Générique ... Cannes 2019, Cannes 2021 et Cannes 2023, des rebondissements. Nous en avons parlé au cours de cette émission et de cette troisième partie d'émission. Et puis le tirage au sort de la Ligue des Champions, zone Europe, avec de beaux matchs en perspective. Nous allons détailler tout ça pour vous, téléspectateurs d'Africa24, d'ici quelques secondes. Deux invités, je rappelle, il y a Trippi Maconda, footballeur, il joue à Prassy. Et il est de la RDC, Prassy, c'est en région parisienne. Il a fait le déto pour venir sous notre plateau. C'est vraiment sympa de sa part. Il y a également Tidani Mbom, qui est journaliste sportif. Vous avez entendu son bagout. J'imagine qu'il écrit de la même manière. Il a beaucoup de choses à raconter, mais il n'a pas suffisamment de pages. Vous êtes très réduit. – Nous, on est surtout sur le site internet. Le papier n'offre pas beaucoup de place à l'actualité sportive. Mais bon, on se battra pour essayer de progresser. – Voilà, Nouré Dinsalil, il s'en radio. Alors si vous l'écoutez, pendant une heure, il parle tout seul. – Il sera le bienvenu déjà. L'invitation est lancée, il n'y a pas de souci. – La question aux internautes tout de suite. – Et la dernière fois, nous vous posons la question, comment jugez-vous la gestion de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, par la CAF, Confédération africaine de football ? Vous n'hésitez pas, notre Facebook Africa 24 et le hashtag Africa 24. Alors avant de passer au football international, nous allons parler de plein de choses tout d'abord. Faisons le point justement sur la Cannes de Beach Soccer. C'est à Charmelchec, du côté de l'Égypte. Faisons le point avec M. Farba Mahoun. – La Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer a connu son épilogue vendredi 14 décembre 2018. Quadruple vainqueur de l'épreuve avant le coup d'envoi de cette 9e édition, le Sénégal avait l'occasion de défendre son titre en compagnie de l'Égypte, pays organisateur du Nigeria, vice-champion d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar, de la Tanzanie, de la Libye et du Maroc. Le Sénégal et le Nigeria se retrouvent en finale comme en 2016, après avoir éliminé respectivement le Maroc 7 buts à 2 et l'Égypte 7 à 6. À Charmelchec, ce sont les Nigérians qui ouvrent le score grâce à Abu Aziz, mais se feront rattraper par les Sénégalais déterminés à écrire un peu plus l'histoire. Score final, 6 buts à 1. Le Sénégal valide dans le même temps son biais pour le mondial 2019 au Paraguay. Le Nigeria, de son côté, se console de cette large défaite, s'assurant malgré tout de prendre part à la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer. Voilà, ce sable me fait rêver, comme vous, téléspectateurs, bien entendu. Alors, le tableau pour voir la 7e, 5e et 3e place, avec la Tanzanie qui prend la 5e place, la Libye la 6e, Madagascar qui bat Côte d'Ivoire, donc Madagascar prend la, si je me trompe, vous me dites, messieurs, prend la 5e place et Côte d'Ivoire la 6e, c'est ça. L'Égypte qui bat le Maroc 3 buts à 2, l'Égypte prend la 3e place et le Maroc la 4e. Et puis le Sénégal, roi du sable, qui bat le Nigeria 6 buts à 1, c'est quand même assez surprenant que le Nigeria encaisse 6. Mais enfin, bon, que voulez-vous si les Sénégalais étaient plus forts ? C'est l'avis du football. Messieurs, avant vos commentaires, nous allons enchaîner. Il est question des dernières infos concernant la Cannes. Justement, voyons tout ça avec la rédaction d'Africa24 et c'est Cheikh Omar Jonathan Bandaogo qui nous raconte tout. Le dernier épisode de ce qu'on peut qualifier de feuilleton de l'organisation des Cannes 2019, 2021 et 2023, c'est la saisine du tribunal arbitral du sport par la Fédération ivoirienne de football. Elle conteste l'attribution de la Cannes 2021 au Cameroun après que ce pays s'est vu retirer l'organisation de la Cannes 2019. Le plus urgent pour la Confédération africaine de football est de trouver un pays qui abritera la compétition en 2019. Au 14 décembre, date de clôture des candidatures, seule l'Afrique du Sud et l'Égypte ont officiellement déposé leur dossier pour accueillir la Cannes 2019. Accusé par la presse camerounaise de faire du lobbying depuis 2017 pour récupérer l'organisation du tournoi, le Maroc s'est retiré à la dernière minute. Si pour 2019, la solution semble presque trouvée, 2021 et 2023 demeurent des sujets à débat et promettent des rebondissements. – Voilà, les membres de la Confédération africaine de football doivent nous regarder, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Et vous, messieurs, est-ce que vous arrivez à comprendre exactement et à voir la certitude que cette Cannes aura lieu en 2019 ? Parce que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus bizarre. – Les jours, les mois, les semaines s'enchaînent et puis les incertitudes s'empilent et c'est bien ça le problème. – Nous sommes presque en 2019 déjà. – Nous y sommes dans deux semaines. Et puis quand on connaît les délais nécessaires pour une organisation, pour la mise en place évidemment de tout ce qui va être l'infrastructure de transport, organisation du tournoi, je veux dire, c'est un signal extrêmement négatif. Alors on avait en plus cette année, pour la première fois, une Cannes qui se déroule en été. Donc on pouvait espérer que sportivement, un certain nombre des joueurs puissent se détacher et qu'on n'ait pas cette guéguerre avec les clubs européens comme on a pu avoir par le passé. Donc quelque part, les voyants étaient au vert, avec un Cameroun qui semblait se retrouver un petit peu sportivement également et qui se faisait une joie d'accueillir cette compétition. Et puis là, ça s'enchaîne malheureusement pour des raisons qui, à mon sens, même si je ne suis pas dans le secret des dieux, sont principalement politiques. Mais voilà, à un moment donné, on en revient à ce qu'on disait en début d'émission, il va falloir aussi travailler pour l'intérêt suprême du football africain. Et là, les solutions, elles doivent être trouvées urgemment. – Oui. Alors, Trippi, pourquoi les deux Congos ne organisent pas, Brazzaville et Kinshasa ? Vous ne vous entendez pas ? – C'est une très bonne question, mais je pense que ça serait aussi très favorable pour eux de poser leur candidature. Parce que je pense que les infrastructures au Congo sont stables. Et puis même en termes de logistique d'hébergement, il y a du beau pays. – Mais oui, mais oui, et puis les deux pays sont séparés seulement par un petit feu. – Mais oui. Oui. Alors, vous, Nouridine, je m'en prends à vous parce que j'ai l'impression que là, vous jouez un drôle de tour, là, les Marocains. À quoi vous jouez ? C'est le roi qui a décidé ou c'est le ministre ? – Écoute, d'abord, pour parler un petit peu, franchement, tout ce que je pense et tout ce que c'est dit sur la scène photovalistique, notamment au Maroc et en Afrique, juste pour rectifier un petit peu ce qui s'est dit dans le reportage, c'est que le Maroc s'est retiré. Le Maroc ne s'est jamais présenté, d'abord, la première des choses. Tout le monde parlait, même des confrères m'ont appelé, à quoi joue le Maroc. Mais je pense que le Maroc, le premier surpris, c'est le peuple marocain. Parce que le peuple marocain était derrière cette candidature. Elle attendait, bien sûr, d'accueillir, quand on parle du Maroc, on parle des mondialitons, on parle de le dernier échant qui a été retiré avant six mois au Kenya, rappelez-vous, et on l'a organisé au Lama. Quand on parle du Maroc, on parle de la candidature de la Coupe du Monde. Quand on parle de la candidature de la Coupe du Monde, c'est un jeu d'enfant pour le Maroc d'organiser une manifestation continentale. Seul que, je pense que même des membres de la fédération aient été surpris par la déclaration. Donc ne me ramène pas, je n'ai pas les ingrédients, je n'ai même pas les moyens de parler de la politique. – La décision vient d'un mot, c'est le roi ? – Si le ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est lui qui a pris l'initiative de déclarer et d'annoncer au monde entier comme quoi le Maroc n'est pas intéressé par l'organisation de cette canne, je pense que c'est le corps politique qui a pris la décision de ne pas organiser. – Doué, et tout le monde qui se trouve sur le plateau, est-ce que vous pensez que l'Égypte et l'Afrique du Sud doivent avoir l'un ou l'autre ? – Juste moi pour simplement compléter, je mets aussi peut-être dans la balance l'épisode qui n'est pas si récent que ça, mais pas si lointain non plus, de l'époque d'Ebola où il y a eu malheureusement le Maroc qui s'est désisté et derrière qui a été sanctionné. Donc est-ce que politiquement cet épisode a un impact ? – C'est une des analyses qui tient la route. – Une meilleure lecture que moi. Sur l'Égypte, moi très sincèrement je suis quand même assez sceptique parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand même un pays où le championnat avait été suspendu pour des raisons de sécurité, c'est un pays où il y a eu de l'insurrection, c'est un pays également où le football a été parfois pris en otage par des violences qui découlaient de raisons sociales, sociétales, économiques. Donc est-ce que l'Égypte est suffisamment stabilisée aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est pourvue en termes d'infrastructures pour accueillir une compétition de la dimension de la Coupe d'Afrique ? Moi je suis plutôt sceptique. – José, juste pour rajouter, on parle du Maroc, on parle de l'Afrique du Sud, on parle de l'Égypte, mais je pense pour moi, le premier responsable dans cette histoire-là, c'est la Confédération africaine de football, qui après quand on parle des 48 pays qui vont participer à la Coupe du Monde, on parle du Qatar, qu'on n'est même pas prêt peut-être pour passer à ces 48, c'est réservé pour celle de 2026, on est d'accord là-dessus. Donc prendre une décision de passer de 16 à 24 nécessite quand même une feuille de route de la Confédération africaine avec une certaine concertation. Et le premier victime dans cette histoire, c'est le Cameroun lui-même, parce que lui, quand il a été désigné d'organiser la Coupe, c'était à 16 par Issa Hayatou, et tout ça, son bureau. – Voilà, vous dites Issa Hayatou avec l'accent carrément. – Ah oui, bien sûr. – Alors, Constance Omari, justement, qui est vice-président de la CAF, écoutez les explications qu'il donne, et il parle aussi du soutien de l'assistance qu'apportera la CAF, justement, au Cameroun pour l'organisation de 2021. Et ainsi, ça se fait, bien sûr, si le TAS ne dit pas le contraire et ne redonne pas justement à la Côte d'Ivoire cette canne. Écoutons Constance Omari. – Je pense que c'est le comité exécutif qui avait décerné l'organisation tant au Cameroun qu'à la Côte d'Ivoire et qu'au regard des impératifs liés à ce glissement pour le Cameroun, la Confédération africaine de football a tenu informé la Côte d'Ivoire qu'il leur a été demandé de reporter la canne à celle de 2023. Écoutez, si la Côte d'Ivoire, qui est libre de pouvoir accepter ou de renoncer, arriver à renoncer, bien sûr que la candidature, il y aura un appel d'offres. Mais à ce jour, nous ne pensons pas que ce soit ce qui se raconte s'il y a là. La CAF compte installer, à partir de l'année prochaine, installer un bureau au Cameroun qui va assurer une mission d'accompagnement pour l'accomplissement à bon terme et dans les normes de tous les chantiers qui ont démarré déjà. À ce moment-là, nous pensons que le consulting de la CAF agirait pour des correctifs insoutu, au lieu d'attendre que les correctifs arrivent lors des visites. Donc, je crois que c'est par respect aussi, en tenant compte de la mobilisation des fonds par le gouvernement camerounais, que la CAF a estimé qu'effectivement, il fallait avoir une nouvelle approche, une nouvelle approche qui est celle d'accompagnement du candidat organisateur de notre canne. C'est un problème d'ordre technique. Il a été constaté sur le terrain, au-delà de la confiance, il a été constaté sur le terrain que les chantiers traînaient un certain nombre de retards par rapport au chronogramme. Et en tenant compte de la valeur de cette compétition, en tenant compte aussi des aspects commerciaux de cette compétition, il était tout à fait normal que nous puissions, à temps utile, prendre cette décision et permettre effectivement aux Camerounais de pouvoir disposer du temps pour terminer sans pression, sans pression, les différents chantiers. – Par contre des bêtises. – Voilà, constamment Marie qui répondait bien sûr aux questions de Mariamat Dramé. Messieurs, nous sommes très courts, si vous voulez intervenir, je vous donne l'autorisation, mais vraiment très, très court. – Alors moi, je vais juste dire par rapport à ce que je viens de voir, que malheureusement, il me semble que cette intervention ne va pas dans le bon sens, parce que je ne vois pas de main tendue, je ne vois pas de consensus. On parle de vous accepter ou vous vous retirer, donc ça va à l'encontre d'une discussion. Il me semble que c'est quand même dommage parce que la CAF est là avant tout pour représenter les intérêts des fédérations qui la composent. Et je ne suis pas sûr que cette attitude soit très encourageante pour les pays qui voudraient se présenter. – Voilà, donc la fédération ivoirienne de football qui a saisi le tasse, justement pour contester la décision de la CAF. – En deux mots, vraiment en deux mots. – Oui, on l'a déjà dit et je le redis encore une fois, à part le Maroc et l'Afrique du Sud, on sera toujours dans le même problème. Il faut passer à une organisation multiple avec deux ou trois ou quatre pays parce que 24, c'est beaucoup. Il y a des pays qui n'ont même pas de terrain fiable. – Exactement, c'est une évidence, une redigne. Nous allons passer au tirage au sort de la Ligue des champions. C'était ce lundi en Suisse à Sion, je crois, si je ne me trompe pas. – Oui, alors nous allons voir les matchs qui auront lieu le 12 février, 5 mars, allez 12 février ou autour du 5 mars avec Schalke, Manchester City, Atletico Madrid contre la Juventus de Turin, Manchester contre PSG, Tottenham, Borussia, Lyon FC Barcelone, Rome FC Porto, Ajax contre Real de Madrid et Liverpool contre Bayern. Alors messieurs, je vous laisse intervenir. Tout d'abord, peut-être, Kipi Marconda, premier mot sur ce tirage ? – C'est un tirage très enrichissant, surtout pour le Paris Saint-Germain qui va jouer contre Manchester United de José Mourinho. – Oui, mais à l'aller, c'est en Angleterre. – Tout à fait. Mais je pense qu'on va se régaler, je pense que c'est un très bon match. – Et Lyon, difficile ? – Lyon, difficile, mais est-ce que Lyon n'est pas toujours le plus surprenant que lorsqu'on ne les attend pas ? Moi, j'ai hâte de voir l'intégralité de ces matchs. Je trouve que c'est un tirage globalement assez homogène, c'est-à-dire que toutes les affiches se regardent. Si vous prenez les 8 matchs, il y en a peut-être un qui est un petit peu en dessous, c'est le Roma Porto, mais sinon tous, honnêtement, ça va être quand même une belle fête du foot. Un triple duel quand même, Angleterre-Allemagne. Donc ça, on n'est pas concerné directement, mais il va falloir surveiller ça de près. Et puis à côté de ça, le PSG qu'on va attendre évidemment face à Manchester United pour une affiche inédite qui va, je pense, mobiliser notre attention tout particulièrement. – J'ai l'impression que Nouradine ira à Liverpool et ira aussi en Allemagne pour Liverpool-Bayern. – Oui, oui. – Très, très beau moment. – Mais pour compléter un petit peu ce qui s'est dit par les confrères et les collègues, il y a un seul match, moi, qui m'attire, c'est celui de l'Atletico de Madrid contre la G28. Je pense que c'est le match qui sort un petit peu du lot par rapport… Il y a des matchs qui sont plus ou moins équilibrés. – C'est pas contre l'Italie ? – Non, non, c'est surtout sur la manière. Je pense que c'est la rigueur tactique qui prime sur les deux manières et deux façons de jouer des deux équipes. Ça se ressemble un petit peu avec un Ronaldo et un Griezmann de l'autre côté des Pépites qui essayent de faire le nécessaire. Mais je pense que ça sera un match à regarder de très près. – Deux candidats crédibles à la victoire finale à la base. Je veux dire, cette affiche, on vous la sort en finale, vous n'êtes pas choqués. Vous trouvez que c'est une très belle affiche. Là, de la retrouver d'ores et déjà en huitième de finale, on est d'ores et déjà dans la dramaturgie des matchs à élimination directe. Et je pense que c'est ce que tous les fans de foot du monde entier aiment dans cette Ligue des champions. – Merci pour vos commentaires. Et puis, dans les journaux que j'ai le plaisir de vous présenter au quotidien sur Africa 24 à 17h15, soit à 16h15 JMT, je passerai en revue tous nos joueurs africains qui évoluent dans ces différentes équipes. Alors, Jimmy, Adjovi Boko était notre invité lundi dernier pour parler justement du conseil présidentiel pour l'Afrique. Il aura l'occasion d'y revenir. C'est un conseil qui est présidé par M. Emmanuel Macron. Mais il y a tout un ensemble d'amis africains qui font partie justement de ce conseil présidentiel pour l'Afrique avec plein d'ambition. Jimmy reviendra bien sûr sur notre plateau pour en parler. Et puis, nous entendons peut-être prochainement Gianni Infantino, le président de la FIFA, et Kylian Mbappé qui étaient là au mois de février lorsque M. Emmanuel Macron a reçu une délégation. Mais c'était la dernière de, disons, de l'année. – Merci, Nouridine, avant de mettre un terme à cette émission. – Bon, fête à tout le monde. – Au Maroc, pour les congés, pour les fêtes. – Oui, je partirai la semaine prochaine, oui. – D'accord, ok. Eh bien voilà, merci messieurs d'être venus. Et puis on se dit à très très vite. À l'année prochaine, 2019, salut. – Sous-titrage ST' 501